Salut à tous, c'est Coency et j'ai le plaisir de vous retrouver sur City Skylines pour un épisode qui va être un tout petit peu différent parce qu'en effet, l'enregistrement que j'avais fait pour l'épisode d'aujourd'hui, il se trouve que j'ai eu des problèmes de micro, le son n'ayant pas été capturé et du coup c'était tout simplement inutilisable. Donc au lieu de jeter tout ça et de passer à autre chose, ce que je vais faire c'est que je vais récupérer la vidéo et je vais en faire un timelapse pour vous montrer un peu ça et je vais même prolonger le timelapse avec un peu plus de contenu et je vais vous expliquer un peu ce que j'avais fait à la base et ce qu'on va faire après. Ok, donc on avait commencé, alors on laisse tourner ça, hop, donc on avait, comme on avait pas mal de population, j'avais décidé de, voilà, commencer à mettre en place une petite zone commerciale un peu plus avancée, donc avec un grand zone commercial, des parkings qu'il va falloir que je continue de mettre en place. Et voilà, on avait de plus en plus de commerce ici, d'avoir une grande zone commerciale ici, on avait aussi mis en place cette zone-là et ça faisait un bon épisode de 30 minutes, c'était sympa, mais évidemment, voilà, sans le son, c'est pas top. Donc ce que je vais faire c'est que vous allez voir comment j'ai créé tout ça, comment on a fait ça, alors c'est pas révolutionnaire, mais ça sera là, et ce que je vais faire c'est qu'en plus de ça, vous aurez à la suite un autre timelapse où je vais continuer de remplir tout ça, on va continuer en fait de développer tout ça, il va falloir que je fasse celui-là, non pas forcément, mais je vais forcément, je vais sans doute faire une sortie d'autoroute ici, il va falloir que je relise ça, et peut-être une sortie ici, pour ensuite que tout ça se passe bien, donc on va essayer de développer un peu plus la zone, essayer d'avoir beaucoup plus de population, pour avoir beaucoup plus de demandes, et pas que en commerce ou en industrie ou en résidentiel, mais aussi pour avoir plus de population, parce que à l'épisode prochain, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer l'université, donc ça, ça va être un gros chantier qui va nous permettre de débloquer pas mal de choses, enfin de débloquer, de créer quelques trucs assez importants, et donc un centre hospitalier et un centre universitaire, donc les deux vont être l'un d'un côté de l'autre, ce qui devrait aider grandement à la satisfaction de la population, et peut-être débloquer un peu plus de personnes plus éduquées, comme ça on pourra, à terme, faire un centre-ville avec quelques immeubles de bureaux, parce que pour que les immeubles de bureaux pop, il va falloir qu'on ait quand même pas mal de populations éduquées, donc l'université va être nécessaire à ce niveau-là. Petite précision que j'avais faite, mais que du coup vous n'avez pas, c'est que j'ai rajouté le mode demande master, dans lequel en fait je vais juste changer la valeur de la demande résidentielle, quand j'ai besoin que ça se peuple, tout simplement, quand j'ai besoin que ça se remplisse, donc ce que je fais c'est que je mets juste un petit coup comme ça, donc ça va se remplir un peu plus rapidement, les autres valeurs je ne touche pas, elles vont s'ajuster automatiquement en fonction de la demande réelle, donc je laisse ça comme ça pour voir un peu ce que ça donne, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, et donc on continuera, voilà, on aura une autre industrielle ici aussi, on aura pas mal de trucs, je vais rajouter un peu de commerce à droite et à gauche, je fais tout ça en timelapse, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et les commentaires, ça aide toujours, et voilà, donc bon timelapse, et en attendant la suite, et bien, abusez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501 ... 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